Avez-vous déjà entendu parler dans le marketing de réseau que vos prospects démarrent pour vous ? Alors découvrez dans cette vidéo que c'est un véritable mythe qu'a jeté parce que ça n'a aucun sens. Vous allez découvrir dans cette vidéo que ça a mis énormément de marketeurs de réseau dans des difficultés simplement parce qu'il y a une incompréhension dans ce message. Et je vais vous proposer dans cette vidéo de recadrer ce message parce que malgré tout, il peut y avoir du sens derrière tout ça, mais en même temps, il peut être très trompeur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, on va se voir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau, vous pourriez nous suivre si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le lien au-dessus qui va apparaître, vous pourriez aussi vous inscrire à une web conférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc, je vous pose la question d'après vous, est-ce que vous pensez que vos prospects vont démarrer pour vous ? Alors, vous savez quoi ? Eh bien, je vais vous avouer qu'on va retourner ce mythe parce que, comme je le disais tout à l'heure dans le titre, ça a mis énormément de distributeurs dans les difficultés parce que ça les a amenés à vouloir rentrer plutôt dans une relation de charme et d'amitié qui, en général, ne fait pas bon ménage avec le marketing de réseau. Pourtant, on aura l'impression que, effectivement, c'est un métier fun, effectivement, et c'est vrai. Mais attention, il y a certaines limites à protéger. Alors, je vais vous réveiller dans cette vidéo que, effectivement, vos prospects ne démarrent pas pour vous. C'est faux ! Non, vos prospects, et là, c'est la grande nuance, démarrent avec vous. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, en fait, vos prospects ne sont pas spécialement intéressés par vous. Ils sont intéressés par rapport à ce que vous avez à leur donner. Et donc, quel est le sujet de cette vidéo ? Eh bien, c'est de comprendre que pour avoir plus, il faut devenir plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez apprendre à devenir plus de valeur pour les autres. C'est-à-dire que plus vous allez vous nourrir, faire grandir vos niveaux de compétences, plus vous allez être capables d'aider les autres. Et plus les autres vont sentir que, grâce à vous, ils vont pouvoir atteindre ce qu'eux veulent obtenir. C'est-à-dire atteindre leurs objectifs. Alors, quel est le mode de pensée qu'un distributeur a quand il arrive à un premier rendez-vous ? Avant d'arriver, d'après vous, vous avez une idée ? J'en parle dans toutes nos formations, c'est une des premières choses que vous devez comprendre. C'est qu'en réalité, votre prospect, avant qu'il arrive à votre rendez-vous, la première question qu'il se pose, qui est inconsciente, c'est toujours de se dire « Qu'est-ce que j'ai à y gagner à venir à ce rendez-vous ? » Eh bien, si vous avez compris cette idée, vous allez plutôt maintenant vous concentrer non pas à vouloir charmer et aller dans l'amitié et à montrer ce qui vous a interpellé ou ce qui aujourd'hui répond à vos besoins, mais plutôt de vous concentrer à montrer comment les aider à répondre à leurs propres besoins. Et là, ça passe par un autre processus. Si vous arrivez à montrer votre compagnie en montrant tout l'intérêt et l'enthousiasme que vous en avez, vous risquez de passer complètement à côté du sujet. C'est pour ça que dans nos formations au sein de la Mastermind Academy, on enseigne justement un processus en cinq questions qui permet de découvrir tout de suite le pourquoi de vos prospects. Si vous le découvrez, vous allez gagner parce que vous savez ce qui est important pour lui. Et qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est vous. Mais c'est vous, non pas parce que vous êtes en train de le charmer, mais c'est vous parce que vous êtes en train de construire une véritable relation de confiance. Alors, comment se construit une relation de confiance ? Vous avez trois choses à mettre en place, ce qu'on appelle les trois C. Si vous développez ces trois C, mes amis, vous allez faire monter votre niveau d'énergie. Et c'est ce niveau d'énergie qui va vous rendre naturellement irrésistible aux yeux des autres. Stuart Wild disait, plus vous montez votre niveau d'énergie, plus les gens seront attirés à vous naturellement. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, elle est toute simple. C'est que le premier C que vous allez devoir développer, eh bien, ce sont vos compétences spécifiques dans votre métier. C'est-à-dire que plus vous montez votre niveau de compétence, plus vous savez comment y aller et par quel chemin il faut passer, plus vous les intéressez parce qu'ils savent qu'avec vous, ils vont pouvoir avancer. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça va faire monter votre niveau de certitude. Le deuxième C, mes amis, c'est l'art de la connexion. Vous devez apprendre à vous connecter. Et non pas vous connecter en voulant, encore une fois, être dans une relation qui va être plutôt joyeuse ou amicale. Bien sûr que vous allez être dans la sympathie. Bien sûr, ça n'enlève en rien. Mais par contre, ce que vous devez comprendre, et ce qui est important, c'est que la connexion, c'est plutôt de vous connecter à eux pour leur montrer que vous cherchez à les aider à atteindre leurs rêves. Si vous savez faire ça, vous êtes en train de créer une véritable relation de confiance avec eux. Et ce que vous voulez, c'est construire une relation de confiance et de collaboration. Et le troisième C, mes amis, eh bien, c'est de montrer votre caractère. C'est de montrer que vous êtes quelqu'un à forte personnalité. Vous n'êtes pas la personne à faible personnalité, qui accepte tout, qui est en train de vouloir se rabaisser, ou qui est plutôt en train de supplier, ou qui est mandé. Non ! Vous devez montrer que, avec ou sans eux, vous allez y aller, et que vous allez montrer, et que vous allez être capable de savoir mettre certaines limites, de savoir être pondéré, et de savoir être assez efficace. Par exemple, je vous donne un exemple tout de suite. Beaucoup de marketeurs de réseau, dans leur premier rendez-vous, eh bien, finissent leur premier rendez-vous, et restent. Et ça tarde à discuter de choses et d'autres, et qui, malheureusement, envoient un mauvais message. C'est une faiblesse de caractère. Soyez capable de montrer que vous êtes quelqu'un d'occupé, de quelqu'un qui avait véritablement un planning chargé. Montrez de quoi vous êtes fait. C'est hyper important pour vos prospects, parce que, quand ils sentent que vous savez où vous allez, que vous êtes soucieux de les aider, et que vous avez véritablement des limites, et que vous avez un cadre et que vous êtes pondérés, vous allez les intéresser. Alors, mes amis, si j'avais une chose à vous dire, eh bien, le meilleur secret que vous puissiez avoir à faire, c'est que, comme on le dit, pour avoir plus, il faut devenir plus. Alors, investissez en vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire sur vous. Voilà, mes amis. Partagez cette vidéo dans vos équipes, parce que, vous le savez, ça va les aider. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutements, beaucoup d'applications. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. A très vite. Sous-titrage ST' 501